Bonsoir, citoyens et citoyennes de Repentigny. Bienvenue à cette séance municipale et mensuelle. Nous sommes toujours dans une procédure particulière due à la COVID-19, c'est-à-dire que nous sommes à huis clos et les membres du conseil se joignent à cette séance-là par conférence téléphonique, dont l'importance d'avoir un bon système sonore pour que vous puissiez nous entendre. Il y a une procédure particulière pour certains points à l'heure du jour, à la période de questions destinées au public. Le temps venu, je m'adresserai aux greffiers pour qu'ils puissent expliquer quelle est cette procédure spéciale, ainsi que pour certains documents ou dossiers d'urbanistes qui nécessitent non pas une consultation publique, séance tenante, mais écrite qui fait partie des nouvelles procédures particulières dues à la COVID. Et en temps et lieu, on vous expliquera en détail quelle est cette procédure. Des petites consignes à l'attention des membres du conseil, comme nous sommes avec la nouvelle technologie, bien, en fait, on commence à être vraiment bien rodés, mais des fois, c'est capricieux, ces petits appareils-là. Alors, je vous inviterais, si vous voulez prendre la parole, s'il vous plaît, m'indiquez qui vous êtes, parce que je ne veux pas me fier à la voix, même s'il y a des petites voix que je reconnais plus facilement que d'autres, ou le contraire, des grandes et grosses voix que je reconnais, mais pour que ça soit clair pour le public. Et à ce moment-là, bien sûr que vous ouvrez votre micro, vous intervenez, dans le fond, je passe la parole, mais dès que vous avez fini votre intervention, pour le plaisir de tous et le confort de tous, refermez votre micro pour éviter les petits bruits d'ambiance incongrues. Et bien sûr, si on avait à débattre et prendre le vote, je vais y aller vraiment par district, par ordre de district. D'ailleurs, comme pour le constat de quorum, pour que ça soit clair pour nos citoyens et citoyennes qui nous écoutent, que je vais aller dans l'ordre du district. Et voilà pour les consignes. Peut-être présenter les gens qui nous accompagnent au-delà des membres du conseil que je vais appeler dans quelques instants. Mais M. le directeur général de la Ville de Repentie, M. David Legault. Bonsoir. Bonsoir, M. Legault, accompagné de M. Louis-André Garceau, qui est le greffier et qui nous accompagne dans nos séances mensuelles. Et au bout du fil, nous avons notre trésorière, notre directrice des finances, alors qui est Mme Marie-Josée Boissonneau, qui est là. Bonsoir, Marie-Josée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir, chers collègues. Alors, l'ouverture de la séance est déclarée. Je vais appeler, dans le fond, les présences pour le constat de quorum et pour l'inscription et le profit de notre greffier. District numéro 1, Mme Josée Mayotte. Présente. Bonsoir à tous. Bonsoir. District numéro 2, M. Georges Robinson. Présent. Bonsoir à tous. Bonsoir. District numéro 3, Mme Denise Pelletier. Présente. Bonsoir à tous. District numéro 4, Mme Cécile Hainaut. Présente. Bonsoir à tous. District numéro 5, M. Éric Chartret. Présent. Bonsoir à tous. District numéro 6, M. Sylvain Benoît. Bonsoir, c'est Présente. Oui, c'est Sylvain Benoît. Bonsoir. Alors, district numéro 7, M. Raymond, Raymond Hainaut. Présent. Bonsoir à tous. District numéro 8, c'est La Petite-Voie. Mme Jennifer Robillard. Présente, Mme la Présidente. Merci. M. Jean Langlois, district numéro 9. Présent. District numéro 10, M. Kevin Buteau. Présent, Mme la Présidente. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Mme Routier, district numéro 11, est excusée. Elle a dû s'absenter pour des raisons familiales. Et M. Stéphane Maccabé, district 12. Présent. Bonsoir à tous. Bonsoir, M. Maccabé, avec « Je me permets », parce que les auditeurs vous entendent avec cette voix de « Té, Té, Ténor, Tou, Basse ». Oui, c'est ça. Alors, voilà, nous avons une séance du conseil municipal. Déjà, l'ordre du jour est diffusé depuis quelques jours. Alors, il est rendu disponible au public. Le constat de quorum est fait. Nous avons un ordre du jour sans modification, M. le greffier. Aucune modification. Donc, ça me demanderait un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît, qui en fait du mal à la proposition. J'en fais du mal à la proposition, Mme Deschamps. Appuyé par Mme Henault et appuyé par… Raymond Henault. Appuyé par M. Henault. Merci beaucoup. Alors, à l'occasion de la mairesse concernant le mois de l'histoire des Noirs, en permettez que je lise un tout petit document. Alors, nous avons pris l'habitude de le faire et c'est vraiment un honneur de pouvoir le faire. La diversité, sous toutes ses formes, est une source de richesse sociale, culturelle et économique pour notre ville. Au-delà de cet apport, rappelons-nous des efforts que nous avons tous à faire pour réellement lui donner sa place. D'ailleurs, en ce mois dédié à l'histoire des Noirs, prenons le temps de célébrer la contribution de ces personnes Noires sur notre territoire et reconnaître leur histoire au sein de notre communauté repentinoise. Que ce soit des entrepreneurs, de jeunes professionnels, des étudiants, des retraités, des bénévoles, des artistes ou encore des employés municipaux, ces derniers façonnent à leur manière notre identité collective. Et nous pouvons en être très fiers. Bien que le mois de février vise à reconnaître et à souligner leur savoir-faire, leur talent ainsi que leur vision, nous devons également reconnaître les nombreux défis auxquels cette population fait face quotidiennement. À Repentigny, nous devons aussi agir pour contrer les inégalités et le racisme auxquels ces communautés font face. Comme gouvernement de proximité, nous avons donc la responsabilité d'offrir à ces repentinoises et à ces repentinois un environnement qui leur permettra de s'épanouir pleinement et de réaliser leur plein potentiel. Et cette démarche devra se faire tout au long de l'année. Au nom du Conseil municipal, tous partis politiques confondus, ainsi qu'au nom de notre administration, je m'engage à poursuivre nos efforts afin que nos liens soient encore plus forts et plus durables. Plusieurs actions sont d'ailleurs entamées en ce sens afin que nous puissions évoluer ensemble de manière positive et constructive. Sur ce, permettez-moi de vous partager brièvement la programmation que nous avons pris soin de planifier en l'honneur de ce mois de l'Histoire des Noirs. Vous comprendrez toutefois qu'en raison du contexte actuel, alors on parle bien sûr du contexte pandémique, les activités seront limitées et se tiendront en mode virtuel. D'abord, le 28 février prochain, se tiendra une activité de Compte africain dédiée aux enfants, ainsi qu'un atelier de création, on parle de bricolage de masques et autres choses, avec nul autre que Floribère Bansimba de la compagnie Interculture Arts. Et finalement, nous organiserons une rencontre avec Ali Nestor, ancien professionnel des arts martiaux, et figure bien connue de la communauté noire de Montréal, qui sera animée par deux jeunes, deux ados, en partenariat avec Ismaël du Créalab. Ismaël, c'est un de nos employés. Quand on dit Ismaël, c'est toujours associé au Créalab. La promotion de cet événement se fera prochainement sur les réseaux sociaux. Puis en terminant, alors je vous laisse sur un proverbe africain, qui résume bien le travail que nous devons faire collectivement. Alors, ce proverbe se lit comme suit. « Si chaque colibri met de l'eau dans son bec, nous pourrons à nous tous éteindre le feu. » La sagesse africaine. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Salutons encore une fois, alors, ce mois de l'histoire des Noirs. Période de questions destinées au public. Alors, procédure particulière, je me retourne vers vous, M. Le Greffier, pour que vous puissiez nous expliquer en quoi consiste, pour ceux qui nous écoutent, en quoi consiste cette procédure. Comme vous l'avez dit, d'entrée de jeu, le Conseil doit se réunir à huis clos et à distance, en fait, via conférence téléphonique pour respecter les mesures sanitaires. Toutefois, vous savez qu'en temps normal, le public est invité à assister aux séances du Conseil et la loi prévoit une période spécifique où les citoyens peuvent s'adresser au Conseil municipal. Dans les mesures qui sont en place actuellement, le gouvernement nous demande de trouver une alternative à cela. Donc, l'alternative qui est en place actuellement, c'est que les citoyens peuvent communiquer jusqu'au jour de la séance à 16 heures des questions via le courriel. Donc, toutes les informations sont contenues sur le site Internet de la Ville. On dépose l'ordre du jour pour que les gens puissent en prendre connaissance le jeudi qui précède la séance. Et par la suite, les gens nous envoient, en fait, leurs questions. On accuse réception. On vous en fait un court résumé, mais on prend soin aussi de distribuer à tous les élus le texte intégral de la question posée par les citoyens. Et ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on répond par écrit à chacun des citoyens qui se sont adressés au Conseil. Et les membres du Conseil sont mis en copie conforme de la réponse de l'administration à leurs interrogations. Donc, ce soir, vous avez, en fait, le Conseil reçu quatre questions de citoyens durant la période pour laquelle il était possible de le faire. Donc, je présume que vous procédez avec la première question qui est de M. Germain. Oui. Alors, merci beaucoup. Donc, M. René Germain a une question qui concerne la solution qui sera mise en place, alors, à l'île Lebel pour les eaux d'oeufs qui proviennent de l'usine de traitement des eaux usées actuellement. Alors, c'est sûr qu'actuellement, il y a eu, dans le fond, des travaux qui ont été commandés d'urgence. Alors, des travaux qui sont en cours et qui vont se poursuivre jusqu'à la mi-mars pour résoudre le problème d'odeur. Je vais me retourner du côté de M. Legault pour que vous puissiez nous expliquer en quoi, en fait, qu'est-ce qui est arrivé à l'usine de traitement des eaux usées pour qu'on ait à nouveau des… Des petites problématiques, effectivement. Donc, il y a des travaux qui sont en cours actuellement au niveau du système de traitement des odeurs biologiques qui permettent justement d'éliminer les odeurs. C'est un système qui est en place depuis maintenant six ans. On a prévu, dans le cadre de ces travaux-là, des mesures transitoires pour permettre, dans le fond, avec une cheminée sous pression, de l'évacuation des gaz produits à l'usine. Malheureusement, la mi-novembre, il y a un bris majeur qui s'est produit sur cette conduite. Tout ça est sur le point d'être réparé, mais ça va prendre encore quelques semaines. Donc, d'ici, malheureusement, la mi-mars, on va devoir être patient, mais tout va rentrer dans l'ordre. C'est vraiment une situation ponctuelle qui va complètement se rétablir à la fin des travaux. On a une affiche sur les lieux pour indiquer à nos citoyens que cette problématique-là, elle est vraiment liée à des travaux. À partir de la mi-mars, tout devrait rentrer dans l'ordre. Bien, merci. Merci beaucoup, M. Legault, pour les précisions. La deuxième question, elle nous est adressée par M. Jonathan Hétier. En fait, c'est une question relative à la consultation des partis d'opposition lors de la préparation du budget, alors celui qu'on vient d'adopter en 2021, mais aussi pour les autres budgets. Alors, comment se fait-il que les élus ne puissent pas avoir leur mot à dire? Et la position prise à l'égard du Conseil municipal quant à l'affectation du 25 % des excédents annuels, alors on parle des surplus, au remboursement de la dette. Alors, qu'en est-il pour le 75 % restant de ces surplus-là? Et pourquoi ne pas tout affecter les surplus, donc 100 % de ces excédents pour la dette? Bien, en fait, peut-être répondre rapidement à M. Hétier que, dans le fond, quand il s'agit du processus budgétaire, c'est un processus qui est en continu, alors, et toute l'année à la Ville de Repentigny. On n'a pas pourquoi, parce que c'est des budgets maintenant triénaux, on va le dire comme ça, puis même étalé au-delà du trois ans. Alors, c'est ceux qui possèdent, ceux qui représentent l'équipe au pouvoir. Alors, bien sûr qu'on prend la plateforme électorale et on regarde les priorités. Moi, ce que j'ai fait au lendemain des élections de 2017, on a regardé, bien sûr, les deux programmes, puisqu'il y avait deux plateformes électorales, deux programmes électoraux, deux partis à cette époque-là, alors, qui s'étaient présentés pour défendre les intérêts des citoyens. Donc, au lendemain des élections, il y avait donc un parti d'opposition avec un parti qui était au pouvoir. Alors, et comment ça se passe chez nous? Bien, en fait, on a mis sur pied des commissions, puis c'est sûr que les commissions, alors, où les élus de l'opposition siègent également dans certaines commissions. Alors, c'est sûr qu'il y a des éléments du processus du budget qui sont vus là, parce qu'il y a des préoccupations qui émanent des commissions. Mais, en parallèle, je vous dirais que c'est la commission de révision permanente des dépenses, qui est, ma foi, qui est là depuis six, ce n'est pas sept ans, et ça, ça a donné des résultats très probants, parce que c'est au fil des mois que, dans le fond, se fait un suivi très rigoureux de toutes les dépenses de la Ville, donc, où est-ce qu'on cherche les meilleures façons de faire. Et ça, ça se traduit quand on s'installe de manière plus opérationnelle dans le processus budgétaire. Alors, les recommandations de cette commission-là, elles sont éminemment très importantes. Et au printemps, bien, en fait, l'équipe qui est au pouvoir, donc, ça veut dire l'équipe des champs, la mienne, alors, on se rassoit, on reconfirme ou on réaffirme, alors, les grandes orientations qui vont suivre, dans le fond, qui vont suivre à l'administration, alors, qu'on va faire suivre à l'administration, qui vient, si vous voulez, donner les grandes lignes, alors, à notre administration pour la préparation du prochain budget. Et bien sûr, comme je le disais, il y a, c'est un processus continu, alors, c'est sûr que pour l'équipe qui est en place, il n'y a jamais trop de surprises, parce qu'il y a une projection qui est faite et qui s'étale sur trois ans. S'ajoute au tout début de l'automne un comité, un comité ad hoc, qu'on appelle le comité ad hoc du budget, alors, où deux élus, alors, en la personne de M. Robinson, dans ce mandat-ci, et Mme Denise Pelletier, qui accompagnent toutes les rencontres de l'administration, donc, les directeurs, les directrices de tous nos services, sur leur propre budget des services. Et donc, ça, ça veut dire, pendant des longues semaines, c'est plus de 6 000 postes qui sont passés en revue. Et bien sûr, avant l'adoption finale qui se fait en décembre, alors, la veille ou la semaine précédente, ça dépend de nos préparatoires, la proposition budgétaire retenue est présentée à tous les membres de l'opposition. Puis ensuite, on procède à l'adoption du budget, selon la loi, là, dans les limites de notre pouvoir comme gouvernement de proximité, en décembre. La question des surplus, donc, des excédents. Alors, déjà depuis, ma foi, plusieurs années, 9 ans, peut-être même 10 ans maintenant, alors, on applique le 25 % des surplus. Alors, un surplus, on appelle le remboursement par anticipation de la dette. Et ça, ça a donné vraiment d'excellents résultats. Et pourquoi? Parce qu'avec cette pratique-là, bien, ces dernières années, en fait, la dette a baissé de 43 millions. Alors, et puis actuellement, bien, c'est… on est rendu pour une… pour une ville qui a un budget de plus de 150 millions annuellement. Alors, avec beaucoup d'obligations, bien, on est rendu avec une dette de 233 millions autour de cela. Et elle est toujours à la baie. Je ne dis pas que ce n'est plus un enjeu. Au contraire, il faut rester très, très, très vigilant. Mais on n'est plus dans l'urgence d'intervenir, puisqu'on a trouvé là un outil, mais qui est très performant. Et qu'est-ce qu'on fait avec le 75 % des surplus restants? Alors, ce n'est pas pour, je vous dirais, lancer ça, se lancer dans toutes sortes d'improvisations. C'est, dans le fond, ça vient s'ajouter à la petite marge de manœuvre qu'on dégage année après année. Et ça, qu'est-ce que ça nous permet? Bien, ça nous permet, dans le fond, de faire peut-être plus rapidement des projets. Alors, de bonifier des services à la population. Et bien sûr que ce faisant, c'est majeur le 75 % qui nous reste, parce que c'est avec ça qu'on réussit à faire en sorte d'offrir des services à de meilleures qualités sans emprunter, j'allais dire, allègrement utiliser ces surplus-là et, bien sûr, éviter de se retrouver avec une hausse en dentie de nos comptes de taxes. Alors, c'est, dans le fond, un exercice rigoureux. Et quand on regarde tout ce qui est mis à contribution, là, je vous dirais que, dans le fond, comme gouvernement de proximité, moi, je suis très fière de la façon dont c'est fait parce que c'est vraiment une collaboration entre les élus et l'administration pour assurer, dans le fond, les meilleurs services et s'assurer qu'on fait aussi les meilleures, qu'on a les meilleures approches, les meilleures pratiques aussi. Alors, pour, au bout du compte, que ce soit le plus profitable possible pour les citoyens. La troisième personne, c'est M. Brahim Yous, alors, qui porte sur une problématique de déneigement devant sa propriété qui l'empêche de quitter son domicile, notamment le matin, bien que le déneigement de son entrée a été fait la veille. Donc, on comprend que c'est peut-être difficile, là, de concilier le déneigement qui est fait peut-être par son propre entrepreneur ou lui-même, de façon à l'appel ou avec une souffleuse. Puis, quand la déneigeuse de la rue passe, bien, ça laisse un bourrelet, là. Alors, pour ne pas prendre de chance, déjà, comme on avait la question de M. Yous, Brahim Yous était entré plus tôt cette semaine, alors les travaux publics sont allés le visiter aujourd'hui même pour voir et bien évaluer qu'est-ce qui se passait. Des fois, moi, je ne connais pas du tout la configuration de la rue, là, mais des fois, on se retrouve, là, dans une rue qui est comme en thermomètre, là. Ça, des fois, notre déneigeur peut avoir un peu de difficulté puis il laisse un banc de neige plus important. Ça ne s'appelle plus un bourrelet, mais un banc de neige. Alors, et c'est sûr que, comme la question a été posée pour s'adresser au public, alors je le fais, mais c'est déjà en marche pour trouver des solutions durables pour M. Yous. Et enfin, M. Martin Nadon. Alors, c'est une question sur les mesures de mitigation qui seront mises en place lors des travaux du pont Rivet. Et bien sûr, ça touche plus spécifiquement la sécurité publique et les incendies. Je vous dirais que c'est assez courant. Il y a des fois, pas toujours nécessairement en séance, là, municipale, qu'il y a des gens qui nous posent cette question-là. Est-ce qu'il y aura une voie d'ouverte? Est-ce que le pont sera fermé partiellement? L'impact que ça aura sur la sécurité, la fluidité, etc. Je me retourne vers vous, M. Legault, pour répondre à cette question. Certainement. Donc, depuis le tout début et dès le départ, avec le ministère du Transport, il a été clair que le pont devait rester fonctionnel durant les travaux. Et c'est pour ça que dans la méthode de travail, dans la méthode de construction, en tout temps, il y a les deux voies qui vont rester ouvertes dans chacun des sens de la circulation. Donc, on va y aller avec une méthode de construction qui va faire en sorte qu'à un moment donné, on roulera sur les voies existantes. Il y aura une nouvelle voie qui sera construite. Ensuite, on viendra l'utiliser. Pendant ce temps-là, il y en a une autre qui sera réparée. Et vous l'avez dit, la question vient régulièrement. C'est pour ça qu'on est en train de préparer, dans le fond, un petit visuel qui va permettre de voir, de visualiser cette méthode de travail-là. On travaille avec nos ingénieurs. Et c'est un document qu'on va, dans les prochaines semaines, communiquer à l'ensemble de notre population. Ça va permettre de vraiment comprendre comment chacune des tranches des travaux va se réaliser, selon l'échéancier qui est en train de se préparer. Ça se passe toujours bien avec le ministère des Transports. Il y a eu des rencontres la semaine dernière. On franchit des étapes. On est maîtres d'œuvre. On se rappelle que le pont ne nous appartient pas. On a saisi l'opportunité d'être maîtres d'œuvre pour tenter d'aller encore plus rapidement dans ce dossier-là. Et on a une excellente collaboration du ministère. Bon, mais ce sont des bonnes nouvelles. Donc, merci beaucoup aux citoyens qui se sont adressés à nous dans cette procédure particulière. Si bien qu'on serait rendu au point 4, M. Garceau, l'approbation due. On n'a qu'un seul procès verbal. C'est celui du 19 janvier. On recommence l'année tout doucement. Et ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Alors, qui en fait la proposition? J'en fais la proposition, Mme Deschamps, Cécile Hénoux. Mme Hénoux a fait la proposition. Et qui appuie? J'en fais maillotte. Merci. On serait rendu au point 5, dépôt de divers documents. En fait, on a six documents qui sont déposés. M. Garceau va en faire la lecture. Il y a toutefois deux documents qui concernent une procédure particulière, puisque c'est des dossiers d'urbanistes et qui demandent une consultation. Et dans le cas qu'il nous occupe, ça se fait par écrit. Mais M. Garceau prendra la peine de le préciser. Et donc, il n'y a pas de proposage. Je l'explique pour l'intérêt et le profit des citoyens. Alors, il n'y a pas de proposage ni d'appuyeur. Pourquoi? Parce que, dans le fond, c'est déposé publiquement. Et ça signifie que ces documents ont maintenant une vie publique. Alors, vous nous faites la liste et vous nous expliquez un petit peu la procédure pour les deux derniers dossiers. Oui. On vous dépose, en fait, les procès-verbaux de rencontre du comité exécutif qui se sont tenus en décembre dernier, donc le 1er, le 8, le 10 et le 15. Le cinquième document, c'est le certificat qui a été préparé suite à la consultation écrite qui a été tenue concernant le règlement 438-33, qu'on va revoir plus loin dans la rubrique des second projets de règlement. Je vous explique. Quand on modifie un règlement d'urbanisme, en l'occurrence le règlement de zonage, bien, il y a toujours une période où les gens sont invités à venir dans la salle du conseil. Bon, c'est l'assemblée de consultation publique où on explique le projet et où les gens peuvent échanger et faire part de leurs commentaires pour que le conseil, sur réception de ces commentaires, puisse modifier, améliorer son projet de règlement. Comme on ne peut pas le faire en présentiel, bien, à ce moment-là, les mesures sanitaires prévoient qu'on doit consulter les gens par écrit. Donc, on a fait publier un avis, on a invité les gens à nous communiquer leur observation. Et dans les deux dossiers, soit le règlement 438-33 et 438-34, on n'a reçu, en fait, aucune observation de la part des citoyens durant la période de 15 jours pour laquelle ils pouvaient le faire. Donc, ce soir, on vient attester devant le conseil qu'il n'y a pas d'observations qui ont été communiquées. Donc, à ce moment-là, au niveau de la rubrique des seconds projets, on verra dans le processus plus en détail ces projets de règlement-là pour continuer jusqu'à leur entrée en vigueur. Merci beaucoup, M. Carceau. On serait donc rendu au point 6, dossiers d'urbanisme. Alors, on a cinq dossiers des PIA et vus au comité consultatif d'urbanisme. On a une procédure particulière parce qu'on les adopte en bloc, mais bien sûr qu'ils sont tous, un à la file de l'autre, présentés. Alors, le premier dossier, en fait, PIA, construction Larco-Bergeron-Touin associé architecte pour le 271 boulevard Pierre-Legardard. Je me retourne vers vous, M. Legault. Merci, Mme la Présidente. Donc, il vous a proposé d'approuver les plans concernant la construction d'un nouveau bâtiment principal. On parle ici de suite industrielle. On propose également d'approuver les plans d'aménagement extérieur. On fixe deux conditions. Dans un premier temps, aménager une zone tampon le long de la ligne latérale droite, comportant une clôture de deux mètres de hauteur. Il y en a une déjà d'existante, donc, ou de la maintenir. La plantation d'une haie d'une hauteur minimale de 1,2 m, ainsi que la plantation d'un arbre à chaque 8 m de distance. Deuxième condition, de resoumettre les enseignes au processus d'acceptation des PIA. Merci beaucoup. Le deuxième, à 6,2. Oui, je vous l'ai lié en bloc. Donc, à 6,2, je poursuis au 803, Le Bourgneuf. Mme Louise Amirot, architecte, on vous propose d'approuver le plan d'implantation et les plans d'architecture. On parle ici de la version collégée avec du fibrociment. Concernant la construction d'un bâtiment principal, on parle ici d'une habitation multifamiliale de huit logements. Construction prévue sur un terrain vacant et ce, tel que déposé. À 6,3, les équipements JP au 565 rue de l'Annaudière. On vous propose d'approuver les plans concernant l'installation de trois nouvelles enseignes murales. On fixe une condition de nettoyer et de réparer les marques laissées par le revêtement mural causées par le retrait des boîtiers d'enseignes existantes. Il y a cinq enseignes qui seront remplacées par les trois nouvelles. À 6,4, MP Myo-Physique au 48 boulevard Briand. On vous propose d'approuver le plan concernant l'installation d'une nouvelle enseigne sur poteau, la condition qu'un aménagement paysager soit réalisé à la base de l'enseigne. Et en terminant, 6,5, Montaco au 80 boulevard Briand. On vous propose d'approuver le plan concernant l'installation d'une enseigne murale, et ce, tel que déposé. Merci beaucoup, M. Legault. J'imagine, président du CCU, M. Sylvain Benoît, vous allez en faire la proposition? Oui, Mme Sylvain Benoît, j'en fais la proposition. Merci. Appuyez par quelqu'un du même unité. Très bon. Prémoignez nos secondes, Mme la Présidente. Donc, appuyez par Raymond. Alors, des questions, des commentaires? On se déplace au point, vous me faites signe. Alors, si, parce que je ne vous vois pas. Alors, affaire courante au point 7, on a cinq dossiers. Alors, en 7.1, on rend officielle la façon de faire. Alors, M. Garceau, pour les mesures d'allègement du fardeau fiscal dans le cadre de la COVID pour nos citoyens. Oui, pour les membres du conseil, vous avez dans votre cahier électronique le sommaire décisionnel, le réglement de taxation 2021, l'analyse qui a été faite suite à l'annonce de la dernière séance du conseil concernant les mesures d'allègement. Donc, ce soir, vous avez une proposition de décréter à titre de mesures d'allègement en période de pandémie liée à la COVID-19. Que le taux d'intérêt et la pénalité soient fixés à 0 % pour le paiement du premier versement du compte de taxes municipal de la mai 2021. Et que cette mesure s'applique le 18 février ou le 19 mai 2021. Et ce, tant pour les citoyens, que les commerçants, que les institutions et les industries, suivant toutes les explications, que vous retrouverez dans le serveur décisionnel 2021, c'est 0-0-28. Merci beaucoup. Alors, qui en fait la proposition? George Robinson, je propose. Et c'est appuyé par? Cécile Henault. Donc, deux personnes de l'exécutif. Questions, commentaires? Oui, Kevin Buteau, Madame la Présidente. Monsieur Buteau. Oui, merci. Alors, brièvement, là, bon, vous voyez dans les documents, puis on l'a entendu, là, de notre greffier, mais de Garceau, là, que les mesures d'allègement, ou la mesure, là, finissaient au 19 mai prochain. La question est la suivante. Est-ce qu'on a un plan de match pour la suite? Est-ce qu'on anticipe d'autres façons d'un coup de pouce aux citoyens? Évidemment, là, on ne semble pas pouvoir prédire l'avenir en termes épidémiologiques. Mais les conséquences financières, là, la deuxième vague vont continuer à se faire sans tout. Là, ça, c'est prévisible. Oui, bien, en fait, nous, on a voulu rendre officiel ce qu'on pensait qu'on devait faire, là, dans les médias. Mais on va, si vous me permettez l'expression, on va jouer ça à l'oreille, comme on l'a fait, là, suite à la première vague. C'est-à-dire que si jamais il y avait, dans le fond, la situation se corsait encore, bien, on va adopter les mesures en fonction de ce qu'on sera, qu'est-ce qu'on aura devant nous. Mais actuellement, dans le fond, nos services, notamment les services de finances, ils sont prêts à prendre des ententes avec les citoyens, comme on l'avait fait, puis on l'avait fait connaître, là, lors, bien, en fait, du premier confinement, là, en mars. Puis on a même décalé les comptes, les remboursements, là, ma foi, jusqu'à… Je ne me souviens plus, là, est-ce que c'est en septembre? Jusqu'au mois d'octobre. Jusqu'au mois d'octobre, donc ça va vite, là. Alors, c'est à ça qu'il faut regarder, il faut rester attentif. Puis avec la vaccination, on se croise les doigts, alors, pour que ça s'aille pour le mieux. Mais on est tout à fait ouverts, là, on va rester très attentifs à ça, là. Excellent, merci. Merci beaucoup. D'autres questions, d'autres commentaires? En 7.2, je me retourne vers M. Legault. Il s'agit d'un mandat pour les services professionnels pour la préparation des plans et devis, surveillance des travaux pour la relocalisation de l'émissaire Prud'homme et réfection de l'émissaire 225 boulevard L'Assomption. Alors, vous nous expliquez cela, M. Legault, s'il vous plaît. Oui, merci. Écoutez, j'invite les membres du conseil à utiliser le rapport d'analyse qui se trouve dans le cahier électronique. Donc, un contrat qui est estimé à 230 000 $, incluant les taxes, un appel d'offres publiques sur SAO. Trois endenda ont été publiés en cours de route. Huit firmes ont acheté les documents sur SAO. On a reçu cinq propositions. Quatre se sont qualifiées. Je vous rappelle qu'un contrat pour des services professionnels, c'est le plus haut pointage qui l'emporte. Donc, le premier rang, Eiffel, expert conseil incorporé de Terrebonne, avec un pointage final de 7,69 points, pour un coût total de 159 889 et 98 taxes incluses. Donc, c'est près de 30 %, plus de 30 % en deçà des estimés qu'on avait, donc près de 70 000. Vous avez la justification des écarts dans le document d'analyse de la soumission. Donc, deux éléments. Le premier, bon, on parle ici d'émissaires qui, habituellement, le travail se fait, doit être submergé. Donc, au niveau de la présence de surveillance, il y a des heures supplémentaires qui sont requis. Dans ce cas-ci, on n'aura pas besoin de le faire. Donc, on n'a pu retrancher ces heures-là, ce qui a permis de diminuer certains éléments de la soumission. Également, bien, Eiffel, expert conseil, a déjà réalisé des projets de réflexion d'émissaires, donc des plans sur notre territoire au cours des dernières années. Donc, ils connaissent bien le territoire, connaissent bien les enjeux. Donc, ils ont pu nous déposer un prix qui est somme toute agressif quand on compare avec le deuxième et le troisième soumissionnaire. Donc, dans ces circonstances, on vous propose d'octroyer, à la firme Eiffel, expert conseil, incorporer le mandat 2020 SPP 153 pour un montant de 159 889 et 98. Merci beaucoup, M. Legault. Alors, qui en fait du mal à la proposition? Je propose de l'ISP-Pelletier. Proposée par Mme Pelletier et c'est appuyé par... Cécile Hénault. Appuyé par Mme Hénault. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On va se déplacer en... J'aurais un commentaire, Jean Langlois. M. Langlois, la parole est à vous. Alors, on donne un autre mandat de service professionnel pour la préparation des pleins de vie pour la relocalisation des émissaires de Prud'homme et celui du 225 boulevard de l'Assomption. Lorsqu'on parle de Prud'homme, on parle de Prud'homme, le collecteur pluvial à la hauteur de la rue Notre-Dame. Le mois passé, on a donné une résolution qui décrétait la régulation des travaux pour le remplacement de l'émissaire pluvial Prud'homme qu'on estime à un coût de 2,5 millions. On ne faisait pas allusion le mois passé à celui du 225 boulevard de l'Assomption. Je veux juste être clair parce que par rapport au procès-verbal du mois passé, on parlait de Prud'homme. On n'avait pas rejeté le 225 boulevard de l'Assomption. Puis hier, on faisait allusion que le 2,5 millions devait faire état de la réfection, de la réhabilitation des deux émissaires. Sauf que le document du mois dernier, on faisait allusion juste à l'émissaire de Prud'homme. Est-ce qu'on pourrait m'éclaircir ça par rapport au document du mois passé et celui de l'octroi qu'on veut donner à un service professionnel qu'on vient de donner à la firme Eiffel? Oui, oui, absolument, M. Lange-Louet. M. Legault, s'il vous plaît. En fait, le mois dernier, ce n'était pas le contrat de construction. C'était le règlement d'emprunt où on franchissait la dernière étape. Pendant que je vous réponds, je vois notre griffé qui est en train de valider par rapport à la dernière séance quel était l'élément au niveau du règlement d'emprunt. C'était certainement le règlement pour l'émissaire Prud'homme. Est-ce que ça comprenait celui du 2-25 pour voir la sanction? En fait, dans l'estim... C'est le 10.4.3. 10.4.3, on faisait allusion à ce que je vois seulement que l'émissaire Prud'homme... Oui. M. Legault, là, on regarde. On attend. On est suspendu au élève de M. Garçon. Je veux juste revenir. En fait, c'est parce que dans votre... En fait, dans le programme triennal d'immobilisation, on couvrait les deux émissaires. Et c'est à ça qu'on faisait référence, en fait, au... Mais ce qu'on fera, effectivement, c'est qu'on apportera la précision. Je vous donnerai les documents sur lesquels on s'est basé pour faire le règlement d'emprunt. Mais effectivement, je vous confirme que, suivant ce qui a été adopté au niveau du programme triennal d'immobilisation, on couvre vraiment les deux projets de soit l'émissaire Prud'homme et celui que vous nommez 225 sur le boulevard Lassomption. On vous apportera la précision, mais je vous confirme que cette dépense-là, ce règlement-là, couvre les deux projets. Et je vous transmettrai l'information en conséquence, là, juste pour vous démontrer que ça fait référence à notre projet du PTI pour 2021. OK. Je voudrais juste vous mentionner en complément que c'est le numéro du règlement 564. On parle de ce qui a été adopté le mois dernier, de 2 550 000. On fait allusion à Prud'homme. On n'a pas fait allusion à l'autre émissaire. Ça fait juste de rectifier ça pour qu'on s'entende bien. Parce que c'est ça qui m'a fait sursauter de voir un coût si élevé pour faire un pluvial entre Notre-Dame et le fleuve au coût de 2 550 000. Là, je vois bien qu'il y a un mandat professionnel, je me répète, là, mais là, on voit que c'est deux émissaires. Le 2 25 assomption et Prud'homme. Ça fait juste clarifier ça. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour l'information. D'autres questions? Autrement, on va procéder à 7.3. Il s'agit d'autoriser l'achat regroupé. Ça ne s'appelle plus le CSPQ, mais le comité ou le centre, le CAG. Le comité d'approvisionnement, le conseil d'approvisionnement. Le centre d'acquisition gouvernementale. Bon, excusez-moi. Finalement, le centre d'acquisition gouvernementale, C-A-G qui remplace le CSPQ pour l'acquisition de sept véhicules légers pour l'année 2021. Alors, M. Garceau, nous présentez et expliquez pourquoi on va pour ces sept véhicules-là avec le C-A-G aussi. Oui. En fait, on a fait des recherches à l'interne et on s'entend que c'est seulement pour sept véhicules qu'on va adhérer à ce regroupement-là. Dans le regroupement, si vous consultez la documentation que vous avez dans votre cahier électronique de travail, vous voyez qu'il y a une multitude de véhicules qu'on aurait pu choisir, sauf que nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a choisi des véhicules pour lesquels, actuellement, c'est peut-être plus difficile sur le marché. Je pense notamment aux voitures de police. Souvenez-vous l'an passé, ce qu'on a vécu en allant en appel d'offres de façon autonome. À ce moment-là, personne n'avait répondu à notre appel d'offres. Et le truc qu'on a trouvé, c'est d'adhérer à ce regroupement-là parce qu'eux vont créer une masse critique, un intérêt pour les fournisseurs de ces véhicules-là. Et à ce moment-là, la Ville va pouvoir, selon l'engagement qui vous est soumis ce soir, procéder à l'acquisition de trois véhicules. Et vous avez d'autres véhicules dans différentes catégories. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est d'officialiser, en fait, l'adhésion à la Ville à ce regroupement d'achats-là. Le regroupement est pour l'année 2021 seulement. Donc, notre engagement se limite à cette année. Ce qui est fait habituellement, c'est qu'il y a une étude de la flotte qui est faite par le comité dédié à cette fin-là. Il y a des propositions qui sont faites. Puis, dans votre programme triennal d'immobilisation, c'est à ce moment-là que le conseil donne ses orientations. Donc, pour l'année 2021, c'est sept véhicules. Donc, on vous propose d'adhérer, en fait, au regroupement et de permettre à Mme Benoît, la division d'approvisionnement, de signer toute la correspondance et de compléter les formalités. Et à ce moment-là, on procédera à l'acquisition des véhicules avec les configurations qui auront été identifiées selon les besoins de la Ville et suivant les travaux du comité de gouvernance des véhicules. Bon, bien, merci beaucoup. Alors, qui est au comité de gouvernance des véhicules? Alors, j'imagine que vous allez en faire la proposition. Mme Cécile Hénoux, j'en fais la proposition. Et c'est appuyé par? Mme Jean-Jean Benissine, j'appuie. Merci. Questions, commentaires? Oui, Mme la Présidente, Kevin Buteau. M. Buteau, la parole est à vous. Merci. Juste à être sûr, là, de bien comprendre, là, on parle, au sommaire décisionnel, d'un montant estimé à 293 000, là. Malgré que vous parliez de 7 véhicules. Juste à être certain, là, comment est-ce qu'on prévoit ventiler ce montant-là? Dit autrement, là, c'est quelle sorte de véhicule léger on compte acheter avec le 293 000, qui est un estimé? L'ensemble de la ventilation se retrouve dans le PTI. Vous avez les véhicules avec les montants estimés, notamment les trois véhicules de patrouille, là. C'est des véhicules, là, qui sont estimés à 70 000 $. On comprend que c'est l'acquisition du véhicule. Juste toute la transformation avec lumière et intérieure, l'informatique et tout ça. Ça fait que ça, ça vous donne, dans le fond, là, par cœur, comme ça, une portion des montants qui sont alloués. Et vous avez des autres véhicules également, là, qui sont. Mais toute la ventilation, vous l'avez au PTI. Peut-être pour compléter, si vous regardez dans la fiche d'engagement, bon, dans la rubrique véhicule à usage policier, on parle d'un prix moyen de 30 300 $. Sauf que ça, juste pour compléter, c'est que ça ne comprend pas tout l'équipement, gyrofort, etc. Donc, si vous regardez, en fait, les prix moyens qu'on a là, ça vous donne une idée un petit peu de la dépense totale. Après, on se déplace dans la rubrique véhicule de type fourgonnette, le prix moyen de 33 426 $. Par la suite, on se déplace dans la catégorie véhicule utilitaire. On a un prix moyen de 27 013 $. Et si je ne me trompe pas, il y a deux véhicules dans la fiche d'engagement, dans la rubrique véhicule de type camionnette, qui sont au prix moyen de 33 405 $. Fait que, voyez-vous, quand on présente le PTI, bien, la stratégie, comme on l'a testé, bien, ça vous permet, à ce moment-là, de dédier les crédits en fonction de ces prix moyens-là. Et ça, c'est vraiment des prix moyens qui sont, bien, je vous dirais, pas coulés dans le béton, mais c'est beaucoup plus sûr que quand nous, on décide d'aller en appel d'offres de façon autonome, d'un, comme je vous disais tantôt, pour la rareté, mais aussi pour le prix. Et ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est que pour les commerçants locaux, c'est que le service va aller se faire. En fait, c'est des Ford qui sortent le meilleur. Bien, le service du véhicule neuf va aller se faire chez le concessionnaire local ici. Et le concessionnaire local peut, lui aussi, adhérer, en fait, soumettre des prix à l'appel d'offres pour participer, en fait, et fournir l'ensemble des véhicules qui sont compris dans toute cette liste-là, sauf que vous aurez bien compris que c'est plutôt la bannière directement qui est interpellée. Ça fait que ça vous donne une idée. Et si vous le confrontez avec ce qui a été mentionné dans votre programme triennal de mobilisation, vous allez voir dans le fond que les prix se recoupent. Par contre, faites attention parce que l'équipement dans votre programme triennal d'immobilisation est compris. Et ici, on parle vraiment juste de l'acquisition du véhicule comme tel. OK. Il est monté où? Dans notre PTI. OK. Non, non, mais le véhicule, après, il est monté où? Ah, il est monté où? Bien, ça dépend des fournisseurs. En fait, ça dépend de ce qu'on a installé dans le véhicule. Mais habituellement, bien, on a des fournisseurs comme les véhicules de police, on a des fournisseurs spécialisés. C'est ça. C'est des fournisseurs spécialisés qui complètent l'habillage des véhicules. Si c'est juste du lettrage, bien, on le fait faire localement pour certains véhicules. OK. Merci. D'autres questions? Excellent. Merci, Mme Garceau. Ça va? D'autres choses? On y va à 7.4. M. Garceau, je vous garde. 7.4. Approbation, financement d'un service d'aide à la recherche. On comprend, c'est pour du logement, logement social. Alors, l'organisme qui s'appelle SARL. Alors, en fait, c'est un programme qui s'appelle SARL pour l'OMH, nos OMH, pour 2020 à 2020. Écoute, c'est juste des acronymes. C'est pas lisible. Alors, 2021 à 2023. Alors, voici, je vous laisse présenter le dossier. En fait, juste vous rappeler que l'an passé, on a quand même vécu une crise du logement assez significative. On a commencé à partager. On vous a fait cette petite dispute. Bon, Mme Hénault, on vous entend. Merci. Je suis désolée, Mme Descamps. Merci. Donc, comme je disais l'an passé, il y a eu une crise du logement assez sévère dans la région. Et l'OMH a réagi à cette crise-là en proposant aux municipalités de participer à un fonds pour permettre à des gens d'aller à la recherche de logements parce qu'il y avait certaines problématiques. Donc, la Ville, en 2020, a adhéré financièrement à ce projet-là. Et M. Robinson, qui est le représentant de la Ville au sein de l'OMH, la Nadière-Sud, supervisait, en fait, ce projet pilote-là. Comme le projet a connu un succès et que l'OMH anticipe que les prochaines années, en fait, ne seront pas plus faciles en matière de logement pour certaines personnes dans la région, l'OMH vous propose de prolonger ce projet pilote-là pour les années 2021 à 2023. Donc, la proposition, c'est que la Ville participe à ce projet-là, qui représente, en fait, pour toute la durée, une dépense de 6 000 $. Et à ce moment-là, ce qui vous est proposé ce soir, c'est de nommer officiellement M. Robinson comme représentant de la Ville au sein de ce comité-là. C'est un comité de suivi qui va, en fait, vous déposer un rapport après chaque année pour vous montrer comment les sommes ont été utilisées et quels moyens ont été mis, en fait, en branle pour faire face à cette problématique. Oui. Merci beaucoup pour les précisions, M. Garceau. Alors, qui en fait du mal à la proposition? Bonjour, c'est Maïa. Je propose. Merci. Et c'est appuyé par? Éric Chartres. J'appuie. Merci beaucoup. Alors, M. Robinson, est-ce que vous dites « oui, je le veux»? Toujours. On est comblé. Merci. Merci. Commentaire. Autrement, on irait à 7.5. Alors, il s'agit de l'approbation, participation de la Ville, en fait, pour un projet d'agrandissement du Centre à nous. Alors, M. Garceau, s'il vous plaît. Donc, vous avez dans votre cahier électronique l'ensemble de la documentation. Donc, le Centre à nous, peut-être l'avez-vous vu dans les journaux, a un projet d'agrandissement du complexe communautaire actuel. C'est un projet qui est estimé à 22 millions de dollars. Le projet a pour objectif, en fait, d'augmenter la superficie du centre de façon significative, soit 75 000 pieds carrés. Et, en fait, l'agrandissement servira à accueillir un centre de la petite enfance, un bistrot, un plateau de travail pour trois organismes en déficience intellectuelle et physique, deux nouvelles salles pour la location ainsi que des services dispensés par un ou des organismes gouvernementaux. L'aide qui était recherchée par l'organisme était la suivante. Donc, dans un premier temps, verser une aide financière équivalente aux droits de mutation payables par le centre suite à l'acquisition du 376 rue Notre-Dame qui va permettre, en fait, la réalisation de l'agrandissement. Deuxièmement, verser une aide financière d'un montant équivalent au coût du permis de construction pour l'agrandissement du centre. De donner un accord de principe à l'effet de verser une aide financière dont le montant sera déterminé plus tard pour pourvoir en tout ou en partie au coût d'aménagement du toit vert prévu au projet d'agrandissement. Et, finalement, verser une aide financière de 250 000 $ à titre de contribution pour la réalisation du projet sur une période de trois ans, soit 100 000 $ en 2021, 100 000 $ en 2022 et 50 000 $ en 2023. Donc, ce soir, ce qu'on nous propose, c'est d'approuver le projet de résolution qui définit la participation de la Ville au projet d'agrandissement du centre à nous. Merci, M. Garceau. Alors, qui en fait du mal à la proposition? Je propose Denise Pelletier. Proposé par Mme Pelletier. C'est appuyé par? Josie Mayotte. Alors, Josie Mayotte, M. Buteau, vous voulez parler ou vous vouliez appuyer? Ah, je voulais appuyer. C'est pour ça que j'ai donné mon nom. Bon, alors, Mme Mayotte, est-ce que vous laissez M. Buteau appuyer? Oui, je pourrais laisser M. Buteau appuyer. Bon, quelle élégance. Merci. Alors, voilà, des questions, des commentaires? Oui, j'avais un commentaire, Mme la Présidente. Oui. Mme Deschamps? Est-ce que je commence ou... Est-ce que c'est Josée, c'est qui qui parle? Non, c'est Denise Pelletier, Mme Deschamps. Oui, alors vous... Oui, allez-y. Après, j'ai bien compris. Il y a Mme Pelletier. Est-ce que Josée a demandé la parole? Non, c'est Kevin Buteau. OK. Donc, Mme Pelletier, M. Buteau. Bon, merci, Mme la Présidente. Juste à titre d'information complémentaire, je trouve intéressant que M. Lebeau avait... M. Gartouf avait vraiment fait le détail en quoi considérait le projet. Mais il faut rappeler aussi que le Centre-à-nous, c'est un centre communautaire. Et ce centre communautaire, il est unique en son genre, ce soit au Québec ou au Canada. Et on peut dire qu'à la fin des travaux d'engrandissement, il deviendra le centre communautaire le plus important au Canada. Donc, on a de quoi être fier. Et en plus, le Centre-à-nous, il est situé dans notre centre-ville, à proximité du parc de l'Île-de-Belle. Donc, dans l'actrice numéro 3, dont je suis la représentante élue, et j'ai le plaisir de siéger aussi sur le conseil d'administration. Juste un petit peu rappeler le rôle de cette entreprise, parce que c'est une entreprise d'économie sociale. C'est une entreprise aussi où, dans l'âge, au-delà de 21 organismes, et le Centre-à-nous et ces organismes ont une mission commune, c'est-à-dire le bien-être social en soutien à la population de Repentini et de la MRT de l'Assomption. C'est un centre qui accueille au-delà de 130 000 personnes par année. C'est un centre aussi où il y a 50 bénévoles qui travaillent dans les différents organismes. Et les besoins sont toujours croissants dans notre communauté. Donc, on comprend l'importance de cet agrandissement. Et pour prouver l'importance de cet agrandissement, il a fait l'unanimité, parce qu'il a pu aller chercher des appuis dans notre communauté, des appuis d'ordre avec le groupe Desjardins, avec à la hauteur de l'investissement de 250 000, le gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral, avec une subvention au-delà de 92 000, la MRT de l'Assomption avec une subvention de 43 000, sans oublier l'appui important de nos députés, M. François Legault, de même que Mme Lise-Ladali. C'est une ressource communautaire par importance dans notre population. On sait très bien que ces travaux d'envergure vont se faire sur plusieurs étapes. Alors, les organismes qui logent au centre à nous sont très fiers de cet agrandissement. Ils l'attendaient depuis des années. Je veux rappeler aussi, ajouter aux informations données par M. Garceau, que ce pavillon, qui est un pavillon neuf qui va se construire, il y aura aussi un stationnement souterrain. Alors, il serait surtout occupé par les employés du centre communautaire. Alors, on a de quoi être fiers. Et le travail qui a été fait par le conseil d'administration, par son président, M. Mario Moret, je le félicite de même que son directeur général, M. Simon Patin, alors, ils ont accueilli le bien-être de leur communauté. Et je les en félicite pour le travail qui a été fait depuis plusieurs années pour permettre l'ajout de ce beau pavillon. Merci beaucoup. C'est tout, Mme la Présidente. Merci, Mme Pelletier. Bravo au conseil d'administration où vous siégez. M. Buteau, la parole est à vous. Oui, merci, Mme la Présidente. Bon, mais je vois que ma collègue, Mme Pelletier, m'a volé le punch par rapport au fait que l'essence communautaire sera maintenant le plus grand au Canada. Je pense que c'est une fierté, comme elle a mentionné, de pouvoir, en tant qu'élu, disons, contribuer à notre manière pour que la Ville, finalement, soit partenaire de ce centre-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle ici du toit vert, donc l'investissement qui va être fait par la municipalité pour aller vers ça, donc avec, en plus, l'offre commerciale intégrée. Je pense que ça a de quoi servait d'exemple pour les promoteurs qui souhaitent réaliser des projets en hauteur sur notre territoire, donc le fait d'amener une offre commerciale, alors qu'on construit, disons, en hauteur, même si, évidemment, on ne parle pas ici de construction résidentielle, ça a de quoi inspirer les promoteurs à l'avenir. Évidemment, le centre, on sait, héberge plusieurs organismes communautaires, donc, oui, il va y avoir des installations, disons, toutes neuves, plus adéquates, mais évidemment, il faut continuer de financer les organismes communautaires adéquatement. On sait que c'est un besoin qui… Les besoins vont juste aller en grandissant, au niveau de nos citoyens dans les années à venir, donc c'est important de maintenir et bonifier, selon nous, le financement de ces organismes-là. Bien, merci beaucoup, merci beaucoup, M. Buteau, puis de fait, hein, on faut aussi, on faut être plusieurs, là, c'est pas l'idée de se voler un punch, mais, tu sais, il faut, moi, ce que j'appelle ça, là, le, dans le fond, l'opportunisme de bonne alloi, là, c'est-à-dire, il faut pas se gêner de dire, dans le fond, qu'est-ce qu'on a avec fierté sur notre territoire, puis de fait, c'est un bâtiment, là, qui va être vraiment un autre beau bâtiment, signature, puis j'ai très bien compris, M. Buteau, que vous aviez un petit penchant pour les petits toits verts. Alors, ça aussi, ça va donner, dans le fond, un bel exemple, non, mais c'est vrai, on est dans le fond, faux, faux, là. Oui, oui, faux, vrai. Puis, on a une belle occasion, une belle opportunité. Le centre à nous lève la main. Alors, moi aussi, là, au nom du conseil, je joins ma voix à vous deux, parce que c'est tellement un beau projet, puis porté par la, tu sais, par la communauté, non. Alors, voilà. Je sais pas s'il y a d'autres personnes. J'avais un commentaire. Là, c'est qui qui veut parler? Jean Langlois, commentaire. Jean Langlois, allez-y, M. Langlois. Effectivement, c'est un beau projet. Pour le Parti démocratique, Repas-le-Gardeur, on trouve ça fort intéressant de voir que ce sera, effectivement, le premier toit verts qu'on fera dans la ville de Repatigny. Comme vous savez qu'on endosse, nous, propositions soutenues depuis plusieurs mois d'avoir un mur aux abords de l'autoroute, un mur vert. Alors, ça rentre dans les orientations de la firme de conseil DC2 qui disait qu'on manquait de verts dans la ville. Alors, c'est une très belle tendance qu'on ramène d'avoir du verre. Par contre, je suis tout à fait d'accord. J'abonde et j'approuve énormément l'agrandissement du centre à nous qui va être fortement utilisé par l'ensemble de la population de la région, soit de 100 % par plusieurs organismes. Mais j'aurais voulu quand même avoir un peu plus de précision sur l'avancement que Mme Petit a renseigné des subventions que nous allons voir. C'est fort alléchant et agréable d'entendre. Mais je dois vous demander, j'aurais apprécié de voir au niveau des droits de mutation pour un immeuble aux abords d'un coût de 23 millions de dollars. On fait quand même une aide financière d'un montant fort appréciable, sachant qu'on a mis une clause de 3 % pour tous les 500 000 et plus. Je ne sais pas si vous avez, M. Legault, le montant d'équivalent d'un droit de mutation parce que c'est quand même un montant qu'on va assumer. Et je dois admettre que c'est un OSBL, un organisme à but non lucratif. Je présume que tous les organismes qui font la demande, les droits de mutation à ce moment-là sont retirés lors de négociations pour l'implantation de centres à but non lucratif. J'aurais aussi voulu savoir le toit, ce qu'on envisage en coût pour un toit vert. Et puis, c'est ça. J'aurais voulu en avoir un peu plus de détails sur les coûts inhérents de la Côte-Port en soi de la municipalité. Mais en soi, c'est un excellent projet pour la ville et pour les organismes. Merci. Je ne sais pas si M. Legault le sait, ce montant de 24 millions en droit de mutation. Ça se présente quoi? Je l'emmène brut pour le point. Peut-être que le calcul n'a pas été fait, mais ça aurait été quand même étonnant pour expliquer aux gens c'est quoi 23 millions en droit de mutation aujourd'hui avec les nouveaux toits. M. Langlois, j'attends que vous ayez fini de parler et vous donnez la parole à David Legault pour des précisions. M. Legault, s'il vous plaît. Donc, le droit de mutation, ce n'est pas sur le montant de la construction. Le droit de mutation ne s'applique pas lorsqu'on fait des travaux de rénovation, de construction. Ça s'applique plutôt lors d'une acquisition. Pour réaliser ce projet, c'est mentionné dans votre résolution, l'aide financière, c'est pour compenser le droit de mutation suite à l'acquisition du 376 Notre-Dame. Ceux qui connaissent bien le secteur, vous le savez, il y a une citation de service à cet endroit-là qui est acquise par le centre à nous, qui va être démolie, qui va servir aux aménagements paysagers. Donc, c'est la transaction. Actuellement, nos services, on n'a pas encore reçu l'acte de banque final. On est en train de faire le calcul, mais c'est sur cette transaction-là qui n'est pas d'un montant de 22 millions de dollars, évidemment. Ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, on pourra, lorsqu'on aura le montant, vous le communiquer. C'est sûr que le droit de mutation, c'est un montant qui nous est versé suite à cette acquisition-là. Et nous, on s'engage à remettre à titre de contribution le montant équivalent à ce droit de mutation-là qui sera payé. Deuxièmement, au niveau du toit vert, écoutez, c'est pour cette raison que dans votre résolution, on vous parle d'un accord de principe à l'effet de verser une aide financière dont le montant sera déterminé plus tard parce que le travail est en cours par les architectes, donc de déterminer ce que ça représente, mettre un toit vert au niveau de l'agrandissement. Les coûts ne sont pas encore connus et on va se rasseoir avec des gens du centre à nous pour discuter de tout ça. et ce sera représenté, dans le fond, soit au comité exécutif, au conseil, dépendant des sommes en jeu. Donc, ça reviendra sur la table des membres du conseil pour la décision finale. Donc, nos équipes vont s'asseoir avec les gens du centre à nous, les architectes, pour vérifier de quelle façon prendre forme le toit vert en tant que temps. Ça va? Donc, beau projet. C'est sûr que ça va venir à apporter une petite touche particulière dans le centre-ville, au cadre du centre-ville, de sa fin de la table. Bien, merci beaucoup pour les commentaires. On serait rendus, en fait, sécurité urbaine, il n'y a pas de dossier. Au point 9, parlant de sécurité urbaine, dans la gestion du capital humain, on a un mouvement, un 9.1, mouvement du personnel cadre, et un dossier qui, de fait, concerne la sécurité. M. Legault, s'il vous plaît. Effectivement. Donc, mouvement en cadre du 2 au 15 février. On vous propose d'approuver les mouvements personnels cadre suivants. Dans un premier temps, de nommer M. Éric Rasset au poste de directeur par intérim au service de police à compter du 3 février 2021, ça pour une période indéterminée. Je vous rappelle que cette nomination est requise suite à l'absence indéterminée de la titulaire du poste. On vous propose également, dans un jeu de chaises, dans le fond de nommer M. Patrick Gaudreau, au poste de directeur adjoint par intérim, toujours au service de police, division des services à la communauté à compter également du 3 février 2021, toujours pour une période indéterminée. La nomination est requise pour remplacer M. Rasset, qui lui-même sera en intérim au poste de directeur au service de police, tout ça conformant au guide des conditions de travail des employés-câts de la Ville de Repentigny. Merci beaucoup, M. Legault. Alors, qui en fait du mal à la proposition? Sylvain Benoît, j'en fais la proposition, Mme la Présidente. M. Benoît, appuyé par? George Robinson, j'appuie. M. Robinson, des questions, des commentaires? On se déplace donc au point 10. En fait, on a un dossier pour le premier projet. Il s'agit en 10.11 du, en fait, du dossier qui porte le numéro 438. C'est un règlement 438-30. Et c'est un règlement qui est amendé et qui concerne le zonage. Donc, c'est le règlement amendé 438. M. Legault, je pense que c'est dans vos corps, des règlements d'urbanisme. Alors, allez-y. Donc, effectivement, la première étape, l'adoption du premier projet. On sait que trois étapes touchent les règlements de zonage, lorsqu'on en fait la modification. Les objets du règlement, dans un premier temps, identifient les usages potentiellement contraignants, susceptibles d'utiliser ou d'entreposer des matières dangereuses ou pouvant nuire ou causer des nuisances, dans le parc industriel, évidemment. D'autoriser cette catégorie d'établissement dans les zones I-2054 et I-1050 et de fixer les dispositions s'y appliquant. On vous propose également de redéfinir les limites de deux zones industrielles, la zone I-150 et I-151, suite à la création de la zone P-3, une zone publique qui correspond aux limites des étangs aérés, donc une modification au niveau du parc industriel pour confirmer une vocation publique des étangs aérés. Et on vous propose également de créer la zone I-4-450, à même une partie de la zone I-2054, toujours dans le parc industriel. Ça correspond à la nouvelle zone AgTech, qui est une zone d'innovation en agriculture. Et on termine en définissant les différents usages autorisés dans cette nouvelle zone I-4 et de définir les dispositions P-4. Donc, on vous propose d'adopter le premier projet de règlement 438-30. Bien, merci beaucoup. On comprend que ça concerne le projet AgTech. Tout à fait. Et ainsi que des règlements de concordance avec une modification à la MRC. À la MRC, parce que c'est un projet aussi qui émane la MRC. J'imagine que, M. le président de SINOR, vous allez en faire la proposition. Certainement, Mme la présidente, je propose. Et c'est appuyé par… C'est Éric Charpé, appuyé par… Sylvain Benoît, j'appuie. Sylvain Benoît. Des questions, des commentaires? On va se déplacer au point 10.2, second projet. Alors, nous avons deux dossiers qui ont commandé une procédure particulière, dont il a été question par M. Garceau tantôt. Alors, M. Legault, s'il vous plaît. Certainement. Donc, seconde étape, adoption du deuxième projet. Je commence par le 438-33, de modification au règlement de zonage également. Les objets du règlement, de modifier les dispositions applicables à l'aménagement des cases de stationnement de personnes handicapées, le nombre minimum de cases réservées et la largeur des cases est revue, de modifier les types d'usages de la route, dont la végétation ne doit pas nuire aux déplacements en ajoutant les six listes. À la liste, c'est un petit ajustement qui nous permet d'intervenir en cas de végétation intrusive et également d'exenter certains usages communautaires et l'obligation de céder ou de fournir un versement pour l'établissement de parcs ou d'espaces naturels. Je vous rappelle qu'un avis de motion a été donné à la séance du 8 décembre dernier. On vous avait présenté à ce moment-là le premier projet de règlement. On l'avait déposé. La période de consultation particulière, donc une période de consultation écrite qui s'est tenue du 5 au 20 janvier 2021, le certificat a été vu un peu plus tôt et a été dressé par l'assistant greffier qui n'atteste qu'aucune observation d'intervention. On vous propose donc d'adopter le second projet de règlement tel que présenté. De règlement 438-33. Merci beaucoup. Alors, qui en fait du mal à la proposition? Avec surprise, je propose. Il s'est appuyé par? Sylvain et Benoît, j'appuie, madame. Merci, Éric et Sylvain. En 10.22, toujours dans les seconds projets, le règlement qui porte le numéro 438-34 et qui vient amender le règlement de zonage 438. M. Legault, s'il vous plaît. Donc, également un second projet. Cette fois-ci, on vient modifier le plan de zonage pour créer une nouvelle zone commerciale, la zone C2-449, à même une partie de la zone d'habitation H3-011. On vise à autoriser uniquement les usages de type commerce artériel à cet endroit. On vous propose également de créer la nouvelle grille de spécification de cette nouvelle zone C2-449 en indiquant les usages autorisés ainsi que les dispositions spécifiques d'implantation applicables. Je veux vous rappeler, c'est dans le secteur de la rue Notre-Dame et des Orbes. Même procédure que vue précédemment. Donc, il y a un avis de motion qui a été lancé le 8 décembre dernier. On vous a présenté le premier projet. On l'avait déposé à ce moment-là. La consultation écrite qui s'est tenue également du 5 au 20 janvier dernier et qui n'a donné lieu à aucune observation en particulier. Donc, on vous propose d'adopter le second projet de règlement 438-34 tel que présenté. Merci. Qui en fait la proposition? Éric Sorti, je propose. Merci. C'est appuyé par? Sylvain Benoît. Oui, j'ai pris, madame. Donc, Éric Chartier, Sylvain Benoît. Merci beaucoup. Questions, commentaires? Autrement, on se déplace en 10.3. C'est présentation des projets de règlement et avis de motion. Ça nous prend, on lance le processus. On a deux dossiers. Alors, il n'y a pas de débat. Il y a quelqu'un qui annonce l'avis, qui lance l'avis de motion. Donc, c'est la procédure. En 10.3.1, il s'agit de la réfection rue Notre-Dame entre Iberville et Bonaventure. C'est le règlement qui porte le numéro 568. M. Garceau? Oui. Donc, c'est un règlement, un projet de règlement que vous trouvez dans votre cahier électronique qui décrète la réalisation de travaux de réfection des infrastructures sur une partie de la rue Notre-Dame entre le boulevard Iberville et la rue Bonaventure, ainsi qu'un emprunt de 6,9 millions $. Vous avez dans votre cahier, en fait, le détail de l'estimation. Donc, c'est l'annexe A du projet de règlement. Donc, l'objet, comme je viens de vous le dire, c'est de décréter des travaux de réfection des infrastructures de la rue Notre-Dame, donc entre Iberville et Bonaventure, et un emprunt de 6,9 millions $. La portée du règlement, c'est l'ensemble des contribuables. Le coût du projet, 6,9 millions $. Mode de financement, ce sera un emprunt par émission d'obligation sur une période de 20 ans et le remboursement se fera par l'imposition d'une taxe foncière spéciale annuellement à tous les contribuables sur la base de la valeur des immeubles suivant les rôles d'évaluation en vigueur. Et tant qu'à être dans notre programme trénal d'immobilisation, j'ai la réponse pour l'émissaire Prudhomme, si vous me permettez. Le règlement 564 qu'on a adopté à la séance du Conseil de décembre dernier, le 8 décembre, est effectivement que pour l'émissaire pluvial Prudhomme. Ce que je me suis rendu compte, c'est que vous n'avez pas la ventilation de l'estimation. Ce que je vais faire dans les minutes qui viennent, je vais vous envoyer par courriel en fait l'estimation que vous allez pouvoir consulter. Et si vous avez des questions, bien simplement me répondre par courriel puis ça me fera plaisir de vous répondre. Bien, merci beaucoup. Alors, qui en donne l'avis? José Mayotte, j'en donne l'avis, Mme la Présidente. Merci. Alors, José Mayotte en donne l'avis. Même procédure pour présentation de projet et avis de motion pour le 10.32 sur le règlement qui porte le numéro 438-30. Alors, M. Yves, en fait, ça concerne le projet qu'on a vu en rubrique un peu plus haut, c'est Actec, etc. Donc, M. Legault, s'il vous plaît. Effectivement. Donc, le point a été présenté à 10.1.1. Je vous rappelle l'objet du règlement. En fait, les objets, identifier les usages potentiellement contraignants, susceptibles d'utiliser ou d'entreproser des matières dangereuses, identifier dans le fond ces usages-là comme étant autorisés à certaines conditions dans les zones I2-054, I1-050, créer la zone P3 des étangs aérés et modifier les limites des zones industrielles I1-050 et 51, également créer la zone I4-450, la nouvelle zone Actec, et il vient introduire la nouvelle grille d'usage énorme. Donc, si le projet de règlement vous convient, il y a donc lieu d'en donner l'avis, Mme la Présidente. Merci beaucoup, M. Legault. Qui en donne l'avis? Éric Chartres, j'en donne l'avis, Mme la Présidente. Merci, M. Chartres en donne l'avis. Donc, on se déplace au point 11, intervention des membres du Conseil. M. Raymond et nous, êtes-vous prêts à nous parler? Vous avez toujours des nouvelles, alors c'est intéressant, on vous écoute. Oui, bien, c'est évident que ça va être très intéressant quand on parle d'un million de dollars pour venir dire le pantinier. C'est merveilleux. Alors, dans ce cadre-là, au cours des deux prochaines années, évidemment, il y aura millables, la ville devra planter millables sur son territoire, de façon à tenter d'éliminer le plus possible les îlots de chaleur. Donc, c'est dans ce cadre-là que le gouvernement du Québec a choisi de soutenir le programme Verde pour l'avenir, le comité écologique du Grand Montréal, à la hauteur de un million à la suite des appels qui ont été faits. Donc, au niveau de services d'environnement, les collègues apprécient d'améliorer la qualité de vie, alors les gens sont heureux de ça, et qu'on va continuer à aller dans cette direction. par rapport à des jeunes et que vous organisez avec des choses peut-être du précise, mais les millables, c'est quelque chose de majeur, d'important dans notre ville. Bonne soirée. Bien, merci beaucoup, M. Hinault. Alors, M. Langlois, êtes-vous en forme? Oui, c'est bon. Bon, alors, allons, on vous écoute. Si vous avez quelque chose pour nous. Êtes-vous bien assis? Oui. Bien, c'est pas mal d'actualité. M. Hinault vient de mentionner l'ajout de mille arbres. On vient de parler d'un toit vert. On vient de parler d'un amendement de zonage de 438 dans le parc industriel de la Gardeur pour la création d'un projet zone agtech de la MRC Lassomption. Ça fait qu'on va travailler en collégialité avec le beau projet de Lassomption, d'une zone d'innovation internationale reconnue de recherche, de formation de transfert technologique et de création de valeur, d'emploi et d'entreprise dédiée au secteur des agtechs et des bioproduits végétaux. Alors, vous me voyez un peu venir avec le fameux mur anti-bruit. C'est vraiment à nouveau. Allez-y. C'est vraiment à nouveau. J'ai l'une d'autres qui est en même temps, en arrière. C'est vraiment d'actualité parce qu'hier, j'ai un citoyen au nom de M. Pelletier qui m'a envoyé un article de la presse qui est paru « La planète bleue des idées vertes, la magie des saules » par la journaliste Suzanne Colpron. D'ailleurs, dans le document que je vous dis depuis des mois, vous allez l'avoir à la prochaine séance du mois de mars. Je vous écrireai pour dire qu'il sera intégré dans vos cases et des élus pour qu'il puissait prendre connaissance. Mais on parle de M. Francis Allard de Saint-Roch-de-Lachigan dans l'article. Fort intéressant, un ingénieur de 38 ans. Vous l'avez vous-même vu au cours de votre règne de mairesse, Mme Deschamps, puis ce projet de saule, sachant que la terre familiale de Saint-Roch-de-Lachigan, c'était des carottes et puis il a pris la relève de son père pour faire pousser du saule. Alors, c'est fort intéressant l'article parce qu'on fait allusion. Pourquoi est-ce que c'est intéressant à ça? Bien, c'est justement à cause du chercheur M. Michel Labrecq, chercheur de l'Institut de recherche de biologie végétale du jardin botanique de l'Université de Montréal, qui s'est lancé dans ce projet-là. Ça fait que ce qui est intéressant dans tout ça, c'est juste les deux mots. Je vous laisse le soin par l'article que je vais vous faire parvenir. Mais effectivement, quand il y a un problème environnement, dont souvent la solution qu'on trouve va générer une nouvelle solution pour une autre problématique, donc c'est vraiment l'économie circulaire, l'économie environnementale. Ce qui est intéressant dans l'article de M. Allard, avec le journaliste, il y a plusieurs projets de murs anti-bruits. Et puis, ils viennent tout juste de décrocher un premier contrat en Californie pour ériger un mur anti-bruits végétalisé. Alors, vous allez trouver ça intéressant. Et moi, je ne lâche pas parce que, comme il le dit lui-même, le béton, ce n'est pas l'idéal d'avoir un mur à béton avec encore moins du plexiglas. Alors, je voudrais vraiment que vous soyez fortement sensibilisés à ce qui se fait chez nous, surtout qu'un premier ministre parle de plus en plus de verre, du panier bleu, d'encourager les gens du milieu. Alors, moi, je vous encourage à bien analyser le document que je vais vous faire parvenir pour la prochaine séance du mois de mars. Je sais que c'est un projet qui va s'emmener peut-être sur la table au printemps, mais je veux absolument vous dire qu'il faut vraiment analyser les possibilités d'un écran végétalisé parce que c'est l'avenir. Puis, c'est justement ce que notre M. Collins de BC2 nous a parlé, qui manquait de verre. Ça fait qu'allons vers ses orientations, comme Agtech, comme ce qu'on veut justement amener de l'avant, la ville de Rapatigny, un toit vert, de l'espace vert. Alors, je vous laisse sur ça. Bonne fin de soirée. Merci de m'entendre. Merci. Vous êtes vraiment en forme. Merci. Merci beaucoup. Alors, Mme Jennifer Robillard, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente. Je vais être un, assez brève. Vous l'avez souligné avec un beau mot d'entrée de jeu avec le mois de l'histoire des Noirs en février. Vous avez parlé de deux activités qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Ça fait que j'invite nos citoyens et citoyennes à être curieux pendant cette période. Il y en a une vaste programmation, autant avec le gouvernement canadien, les musées, avec l'organisme justement du mois de l'histoire des Noirs. C'est l'occasion de… on est tous chez nous, avec le virtuel. Des fois, on est un peu tannés, mais ça nous ouvre des belles fenêtres de découverte. Ça fait que j'invite les gens à être curieux, à prendre le temps d'écouter, de découvrir, de connaître, de reconnaître l'histoire des citoyens et citoyennes noires qui ont forgé, qui continuent de forger. C'est justement la thématique cette année au Nouveau-Canadien, l'avenir c'est maintenant. Donc, soyons curieux et prenons connaissance, participons activement à la programmation, celle de Repentigny. Oui, mais j'invite les gens à découvrir celle plus large de l'ensemble du Québec et du Canada. Pourquoi? Ça, en étant en virtuel. Et aussi, cette semaine, c'est la semaine du développement international. Donc, l'objectif de cette semaine-là, c'est de mobiliser les gens sur les enjeux mondiaux. Cette année, le thème canadien, c'est viser les objectifs, comme les autres années, les objectifs du développement durable. Donc, avec un accent particulier sur l'égalité des genres, la santé et les changements climatiques. Encore là, une foule d'activités qu'on peut participer de notre maison ou, dans certains cas, en se promenant dans des espaces extérieurs. Donc, pour les organismes de coopération du Québec, la COSI, c'est le thème de la justice migratoire qui est à l'honneur. Donc, vous pouvez décrire, pas décrire, mais pardon, mais découvrir la programmation sur leur site Internet. Il y a notamment la bande dessinée La Traversée, qui est fort intéressante, donc de l'artiste Béatrice Garzalo. Je vous invite à aller la découvrir. Alors, ça nous fait encore plus d'activités pour passer au travers des dernières semaines de l'hiver. Sur ce, je souhaite une belle fin de soirée. Bien, merci. Vraiment, merci beaucoup. M. Benoît, s'il vous plaît. Oui. Fait que moi, je vais vous parler un peu d'amour. On en a besoin de ce temps-ci. On est seul chez nous, avec conjoint, conjointe, avec les petits-enfants. Donc, je vais vous parler de la Saint-Valentin. Donc, c'est le temps de dire, je vous aime à tout le monde. Un petit téléphone à grand-maman, grand-papa, qui va être très apprécié. Ils sont souvent loin, mais il ne faut pas oublier aussi, nous, commerçants. Donc, on peut faire des achats locaux, les encourager, commander, on va le dire en français, donc une bonne bouffe avec la petite famille, ou encore aller porter un petit dessert aux grands-parents, à maman, et leur souligner qu'on continue, on ne lâche pas, on les aime et on pense à eux. Donc, bonne Saint-Valentin à tout le monde. Merci. Merci, homme rose. Merci beaucoup. Alors, M. Robinson, ça devrait vous parler, ça? Oui, si vous permettez. Je veux informer les citoyens de la rue Aubert, le super projet qui s'annonce, CITEC, le bâtiment sera érigé au 60 Aubert, endroit qui logeait l'ancien CHSLD. Ce projet est l'initiative de SINOV, le bras économique de la MRC de l'Assomption, projet qui va accueillir des entreprises à connotation informatique et technologique, sans oublier la création d'emplois. Je vais laisser dans ma tournée une pochette informative aux citoyens, et ces derniers pourront me contacter pour répondre à leurs questions. Bonne soirée et bonne valentine. Merci, merci beaucoup. Alors, M. Buteau, êtes-vous en forme? Oui, très en forme, Mme la Présidente. Merci de vous en informer. Je n'aurai pas d'intervention supplémentaire. Je suis allée au fur et à mesure. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. OK, merci beaucoup. M. Maccabé. Stéphane? Oui, Mme la Présidente. Non, je n'ai pas de commentaire pour moi. Ça va aller. Je souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. Merci, merci. Alors, là, je serai rentré. Mme Henault. Mme Henault, c'est sûr que vous avez quelque chose pour nous. On vous écoute. Oui, puis je suis désolée tantôt. Je suis désolée. C'est mon vidéo de mon cours de lundi au cégep qui a parti. Alors, je suis vraiment sincèrement, si vous avez entendu. Alors, simplement pour vous dire, écoutez, au mois de mars, mi-mars, ça va faire déjà un an que le fameux virus a basculé pas mal nos vies, nos habitudes de vie. Puis, ce n'est pas encore terminé, malgré, je pense, qu'il y a un espoir avec la vaccination. Mais c'est en écoutant mes confrères et mes consoeurs que je me suis dit, malgré cette pandémie, la ville, on s'est retroussé les manches. On a continué. C'est certain qu'il y a des choses qu'on n'a pas le choix. Mais par contre, lorsqu'on regarde les projets qui sont mis sur la table et les projets qui s'en viennent, moi, je trouve ça fantastique. Oui, vraiment concrètement, on a dit, puis je suis d'accord avec Jennifer, avec le mois des Noirs, on invite la population à aller sur des plateformes virtuelles. Mais outre le virtuel, nos jeunes ont besoin de sortir, nos jeunes, quelle que soit leur nationalité. Et je vous le dis, l'île Lebel et le centre d'art, l'espace culturel, vraiment, c'est habillé de ses plus beaux atours. J'invite la population à y aller. Je vais laisser, sans doute, Denise en parler un peu plus. Mais moi, c'est plus au niveau sportif, quand on dit physiquement actif. Alors, je vous le dis, les sentiers de l'île Lebel ont été balisés pour respecter la différence. La patinoire, dimanche matin, j'ai été patinée avant qu'il y ait trop de monde. Écoutez, la patinoire était extrêmement belle. Les gens sont heureux et c'est ça qui est important. Ça, donc, on parle d'activité physique. Tantôt, mon confrère, Éric, va en parler. On parle d'Excellence Lopantini. L'Excellence Lopantini, c'est un organisme de chez nous. On a investi des sous dans cet organisme. Alors, malgré la pandémie, non, on va continuer à encourager nos jeunes sportifs, nos jeunes élites, nos jeunes qui veulent progresser dans leur sport, qui les apprécient. Éric va en parler encore. Vous allez présider aussi. Vous avez présidé, d'ailleurs, au niveau du transport collectif. Mais malgré la pandémie, on va voir, il y a des jeunes qui se sont fait entendre. Donc, il y a de l'action qui s'est passée chez nous. Le Centre A.Nous, quel beau projet. Denise en a parlé. Ce qu'elle a parlé, oui, c'est un projet qui était rassembleur. On parle de beaucoup d'organismes communautaires. M. Guteau a parlé du toit vert, moi aussi. Mais en plus d'être un projet environnemental, en plus d'être un bon investissement. Écoutez, c'est un projet multigénérationnel. Et ça, c'est quelque chose. On parle encore dans un cadre de pandémie. Je vous avoue que mes oreilles me retroussent un peu lorsqu'on dit qu'il faudrait aider nos organismes. Ça, c'est une belle façon d'aider nos organismes. Mais on nous a vendu nos organismes, mais en plus, on a donné près de, en plus de l'aide que l'on donne, habituellement, nos organismes communautaires et sportifs, juste pendant la pandémie, on a donné un surplus de 200 000 $ sur le volet communautaire. Je vais laisser Éric, je suis en train de lui donner des missions. Mais tant au niveau économique, avec Sinov, on a donné des sous à nos commerçants. Alors, pour moi, oui, la pandémie, ce n'est pas drôle parce que c'est une source de stress, de changement, d'adaptabilité, d'apprentissage. Il y en a qui sont découragés. Écoutez, je rencontre des citoyens qui sont découragés. Donc, notre rôle, c'est de leur donner espoir, c'est d'un peu les aider. Alors, un report des taxes, ça n'a l'air de rien. Ça ne peut représenter environ au niveau du budget. M. Legault me le dirait, si je me trompe, mais ça n'est pas allé, pas un manque à gagner, mais presque ça, ça n'est pas allé jusqu'à 250 000 $. Alors, nous, on est là et on a dit oui, c'est correct, on veut aider les citoyens. Alors, vous allez jusqu'au 19 de mai. Alors, pour moi, oui, la pandémie, ce n'est pas drôle, mais regardez, on est toujours là pour les citoyens. On s'est retroussé les manches et n'hésitez pas. Écoutez, il y a plein d'activités, tant sur le plan virtuel, quand on parle de la bibliothèque, mais à l'extérieur, allez marcher. Nos rues sont belles, on essaie d'offrir, on essaie de mettre la table pour vous tous. Alors, voilà, c'est tout, Mme Deschamps. Merci beaucoup. Alors, je comprends que le prochain, c'est M. Chartré. Alors, vous lui avez donné quand même tout un mandat. Ça fait qu'on vous entend tout de suite, M. Chartré. Si vous n'avez rien de spécial, je pense que votre collègue vient vous en donner. Merci. En fait, je pense que tout le monde en a donné un petit peu, parce que j'entends beaucoup de parler depuis tout à l'heure, de CITEC, d'AGTEC, d'Excellence Repentimie et d'aide aux entreprises. Donc, c'est tous des dossiers que j'ai interpellé. Alors, oui, j'ai plusieurs choses à partager avec les membres du conseil ce soir. La première, bien sûr, ma collègue, Mme Hénon, a fait mention, Excellence Repentimie. Je trouve important d'en parler aujourd'hui parce que c'est un organisme qui est présent depuis 24 ans. Si ma mort est bonne, cette année, c'est 24 ans. Et année après année, on est en mesure de pouvoir soutenir financièrement autant les athlètes que les artistes, la jeunesse surtout. Et cette année, on a lancé, malgré la pandémie, un appel de candidature pour la remise de bourses. Alors, moi, je profite de vous tous. Ma chère membre du conseil, faites communiquer cette information-là. Les gens, ils ont jusqu'au 22 février pour déposer une candidature pour pouvoir bénéficier d'une bourse. Alors, c'est une invitation qui est lancée. Et bien sûr, ça fait deux ou trois mois que j'ai fait et j'aime le faire avec le conseil de ville. C'est l'aide qu'on apporte aux entreprises via le programme de gouvernement, le fond d'aide aux entreprises pour la situation de COVID. J'aime le dire parce que souvent, dans les journaux nationaux, des fois, le succès de ce programme-là, il n'est pas aussi évident d'un endroit à l'autre au Québec. Cependant, moi, je peux vous rassurer que dans notre MRC d'Assomption, on se démarque d'une façon exceptionnelle. Actuellement, je vous donne des statistiques rapides comme ça, mais je pourrais vous dire que tout près de 85 % des entreprises qu'ils ont sollicité sur notre territoire, ils ont été traités. Ce qui est énorme par rapport à la chambre de travail qui nous a été donnée. Et également, au niveau des sommes, pour ceux qui s'en rappellent, la première somme qui avait été employée par le gouvernement du Québec, c'était 1,512,000 qui avait été donnée à la MRC. Et aujourd'hui, il y a plus de 3,3,1 millions qui ont déjà été donnée. Ce qui fait en sorte qu'on a fait des demandes sous-séquences au gouvernement pour nous donner des sommes supplémentaires pour pouvoir survenir à nos commerces, notamment nos restaurateurs et les centres de conditionnement. Et c'est grâce à ces sommes-là qu'on est en mesure de pouvoir les supporter. Alors, c'est des bonnes nouvelles dans ces circonstances-là. Donc, 85 % de l'entreprise qui ont sollicité notre aide ont été traités. C'est une excellente nouvelle. Je me permets également une autre nouvelle, le point 10.1, qui est le règlement du zonage pour la zone Actec. M. Langevin a fait une expérimentation. C'est une excellente nouvelle. Vous savez, Actec, on va en entendre de plus en plus parler. D'ici, les prochaines semaines, les prochains mois, c'est un gros projet. C'est un projet qui fait consensus dans notre région. Actec a pris naissance avec deux projets. Celui qu'on avait au repensier dans le secteur Le Gardard pour la création d'une zone d'innovation, mais également toute la zone de la ville de l'Assomption avec son projet de verre. Parlant de verre, je fais une petite anecdote. D'hiver, M. Langevin, je vous rassure, il va en avoir à tous les niveaux. Une cage d'hiver, V-E-A-R-T, mais également V-E-A-R-T, puisque la zone de l'Assomption va être surtout consacrée à la construction de bâtiments avec de l'agriculture en serre sur les lois. Alors, d'hiver, ils vont en avoir à la grande âge de la zone Actec. Et vous allez voir bientôt dans la zone Actec, le secteur Repartini. Bientôt, vous allez voir un bâtiment qui va prendre naissance. C'est la relocalisation de Ciel. Pour ceux qui ne connaissent pas Ciel, c'est le carrefour industriel et expérimental de la Naudière. Ça va prendre place dans notre ville. Et c'est un projet, le projet architecte, en fait, c'est un projet, c'est une zone qui a pris naissance. Ça va avoir un impact majeur dans notre communauté. Vous savez, ça va être plusieurs dizaines de millions qui seront investis par les entreprises qui vont y loger. Et par ricochet, on parle également de plusieurs centaines d'emplois de qualité qui vont prendre naissance sur notre territoire. Alors ça, c'est des excellentes nouvelles pour nous. Également, je me permets une autre petite intervention. Le point 7.1, le report pour faire un stadeau fiscal pour nos citoyens. Donc, le report, l'annulation des intérêts sur les versements de taxes. Vous savez, si on est capable de le faire aujourd'hui, c'est parce que ce n'est pas une décision qui est écrite sur un point de table dans les derniers jours. C'est parce qu'elle rentre dans une qualification. Et si vous vous rappelez, dans notre budget que nous avons adopté en décembre dernier, on avait prévu des sommes justement pour pouvoir pallier aux imprévus que la COVID peut causer. Et là, on a affronté une deuxième vague. Et cette précaution-là que nous avons prise, il nous permet aujourd'hui de pouvoir offrir un répit à nos citoyens sans que ça aille un impact sur le budget. C'est ce qu'on appelle de la planification. Mais je peux vous dire une chose, je suis très heureux aujourd'hui qu'on ait pris cette précaution-là. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Oui, je pense que j'ai fait le tour, Mme le Président. Mais merci. La saison pour les autres. Merci beaucoup. Oui. M. Chaffet, c'était très intéressant. Mme Mayotte, Josée, est-ce que vous avez quelque chose pour nous? Bien sûr, j'ai trois sujets. J'en ai presque autant que M. Jartré. Donc, comme l'a mentionné Mme Hénault, notre mairesse a présidé les consultations publiques de l'ARTM en janvier dernier avec l'ambition de redéfinir le transport collectif dans le Grand Montréal. Parmi les 58 mémoires déposées et les 44 présentations qui ont eu lieu, le comité jeunesse Repensé a été le seul organisme jeunesse qui s'est prononcé lors de ces audiences et nous pouvons en être très fiers. Leur présentation a été reçue comme un coup de cœur. Je tiens d'ailleurs à saluer la prestation de la porte-parole de ce comité, Mme Imen Banada. Jeune repensinoise de 17 ans qui nous a franchement épatées lors de sa présentation. D'abord, elle a évoqué sans détour les défis de transport en commun auxquels nos jeunes sont confrontés lorsqu'ils se déplacent à l'intérieur de notre ville, sur la couronne nord ou encore vers le centre-ville de Montréal, que ce soit pour le travail, les études ou les loisirs. Mme Banada a également profité de cette tribune pour partager des idées novatrices afin de permettre aux jeunes de repentiner de pouvoir être desservis au même titre que ceux vivants dans la grande métropole. Et au-delà de leur position sur le transport en commun, cela nous confirme aussi que nous avions raison de donner une voix beaucoup plus forte à nos jeunes, puisque clairement, cette génération est une génération allumée qui n'a pas peur de s'engager dans des enjeux qui les interpellent. Alors, encore une fois, bravo au comité Retend-Repensé. C'était une exceptionnelle présentation, puis je les félicite vraiment très sincèrement. Mon deuxième point, la semaine, la persévérance scolaire qui va avoir lieu la semaine prochaine et plusieurs activités virtuelles auront lieu. Étant donné la pandémie, le CREVAL, qui est le comité régional pour la valorisation de l'éducation, ont mis sur pied les UPS extras. Sur cinq semaines, avec un thème par semaine, des messages à diffuser, des vidéos à visionner et des outils à expérimenter. Les thèmes sont le bulletin, l'engagement et la motivation, stress et saines habitudes de vie, conciliation, études-travail, nos gestes, en plus pour leur réussite et la famille. Portons fièrement le ruban de la persévérance scolaire vert et blanc. Tous nos petits gestes peuvent faire une différence pour un enfant, peu importe son âge et encore plus en période de pandémie. Et, mon dernier point, comme présidente de la commission famille, aînés, loisirs et communautaires, je suis très heureuse et très fière de voir le projet d'agrandissement du Centre à nous, une bâtisse très attendue par nos organismes. Bravo, merci et bonne fin de soirée. Merci, Mme Mayotte, c'était très intéressant. Alors, Mme Pelletier, alors, je suis persuadée avec la réouverture de la bibliothèque, dans le fond, et vous êtes toujours la présidente de la commission de culture des arts et des lettres, et que je dirais que toute l'équipe de Manon Fortin a travaillé très fort pour se réinventer dans cette période-là. Vous avez des bonnes nouvelles pour nous. Je vous écoute. Vous avez tout à fait raison, Mme D'Apris-Divande. Premièrement, je vais continuer sur la lancée de Mme Hinault. Moi, j'étais au parc de l'Île-de-Belle dimanche, en après-midi. Il y a énormément de monde. Ce n'est pas seulement des soins de repentiner. Quand on questionne déjà, il y a de peu partout de la région. Alors, je tenais à souligner l'excellent travail d'entretien de récréotourisme, avec son directeur général, M. Brogaard, et tout son personnel pour la qualité des installations, que ce soit la butte de glisse, que ce soit les pensées pédestres, que ce soit la nôtre de glace. C'est vraiment très apprécié. Alors, maintenant, je vais traverser la rue Notre-Dame et je me rends à l'espace culturel. Comme vous le savez, depuis juillet passé, il y a de l'animation, il y a des installations qui sont aussi bien sur le paradis entre le Centre d'art de l'Anne-Supraine et le Théâtre Alton-des-Jardins. Alors, j'invite la population, que ce soit sur semaine ou la fin de semaine, parce qu'il y a plus d'activités, des projections sur le mur du Centre d'art de l'Anne-Supraine, de même que c'est les gens, les contes, qui sont racontés à la population avec M. Patrick Beauchemin. Il y a aussi une présentation virtuelle sur le mur de l'église de la purification qui nous fait un petit peu historique, je crois, en 50e, avec les faits importants, les faits importants que la ville de Repentigny a connus à travers les années. Il y a aussi, étant donné, comme vous l'avez dit, les mesures d'allègement qui ont été annoncées par notre premier ministre la semaine passée, il y aura la réouverture du Centre d'art de l'Anne-Supraine demain, mercredi, qui est le 10. Mais étant donné qu'on se doit toujours de respecter les règles de distanciation, il y aura des heures d'ouverture qui seront prolongées pour permettre aux citoyens de circuler en toute sécurité. Et je vous rappelle que l'exposition en cours, c'est la collection de la ville de Repentigny, c'est-à-dire des heures qui ont été cumulées à travers les années, que ce soit des heures, il y a beaucoup d'oeuvres qui ont été données à la ville, donc c'est vraiment très intéressant de voir toute la richesse que nous avons dans les heures qui ont été cumulées avec les années. Et comme vous l'avez dit, on a aussi l'ouverture des bibliothèques. Ça va être un peu plus tard, parce que demain, une organisation un peu plus poussée, ce sera le 22 février, mais comme les règles sont toujours, on doit toujours les respecter, je vous invite à consulter le site de la ville pour voir vraiment quelles sont les règles qu'on se doit de respecter. On ne peut pas arriver en grand groupe, on se doit d'être en groupe restreint. Il y a aussi les jeunes étudiants qui ont pu fréquenter des aires de travail à la bibliothèque Robert-Lussier sur invitation, alors ça, ça tient toujours. Je peux vous dire que les gens sont très contents de pouvoir sortir, la température est très clémente, nous avons un hiver qui est doux, et moi je suis allée à l'espace culturel jeudi, samedi et dimanche, et les gens sont très contents. Il y a des activités qui sont faites par les tout-petits, il y a une chasse au trésor, alors vous pouvez voir les enfants avec les parents qui circulent un peu partout. Il y a des îlots de chaleur qui permettent aux gens de s'installer, de se réchauffer. Vous avez aussi les terrasses hivernales, vous avez les restaurateurs qui vont vous offrir un vin chaud, qui vont vous offrir un chocolat chaud. Donc, comme je le disais si bien, si bien c'est intéressant de venir saluer les gens qui font l'animation du centre-ville. Il y a des commerces qui ont réouvert aussi, alors c'est de voir le sourire des gens quand ils nous accueillent, et qu'ils font couffre, et qu'on est content de voir du monde. Donc, c'est étant dit, je souhaite à tous une bonne fin-valentin, et une bonne fin de soirée. Bien, merci beaucoup. Moi, je vais être, merci beaucoup à tous, très rapidement. En fait, le 18 février prochain, et c'est à titre de présidente du CRUL, en fait, qui est, en fait, le CRUL étant notre instance universitaire, qui est le Centre régional universitaire de la Naudière. On sait que le centre administratif est à Repentigny. Alors, il se tiendra le 18 février prochain, de 9h à 10h30, mais vous pouvez aller voir sur le site du CRUL, là. En fait, c'est un café découverte, et ça s'adresse vraiment aux entreprises locales. Alors, et c'est une invitation à venir rencontrer les gens du CRUL pour définir les besoins aussi des entreprises locales, que ce soit des besoins spécifiques en matière de ressources humaines, ou pour venir appuyer, supporter par des formations particulières, donc on parle universitaire. Alors, les employés, la formation d'employés, alors ça s'appelle la formation sur mesure. Donc, tout ça est possible chez nous. Vous avez juste à aller voir sur le site du CRUL. Alors, c'est U-R-U-L. Bon, voilà. Mon deuxième point, en fait, je vous dirais que c'est assez récent. C'est un centre qu'on verra apparaître très prochainement, un centre de vaccination populationnelle. Alors, bien sûr qu'on parle, bien sûr, les fameux vaccins, alors, qui vont être chez nous et tout près, alors, sur le territoire de Repentigny. Alors, on est actuellement en discussion avec le CISSS de la Nodière, mais plus spécifiquement santé publique de la région de la Nodière et sécurité publique de la région de la Nodière. Et on est à la recherche d'un centre qui correspond, bien sûr, aux attentes, puis aux paramètres pour accueillir nos gens, notre population repentinoise, ici même à Repentigny, pour éviter les déplacements. Et bien sûr que c'est des paramètres particuliers. Moi, écoutez, ça va être toute une aventure, hein, parce qu'en fait, les fameux vaccins réclament des espaces assez importants pour leur congélateur, parce que le vaccin a des besoins vraiment particuliers de conservation. Donc, dans les prochains jours, moi, je vous invite à suivre, parce que c'est sûr que le temps court, et on veut permettre à la santé publique de la région d'avoir un centre à Repentigny, à proximité de la population. Et ça, c'est bien sûr pour le grand bénéfice, et accélérer ainsi la distribution et l'accessibilité au vaccin. Alors, je pense que ça, c'est une belle nouvelle. Alors, on verra où ce centre de vaccination-là, dans le fond, logera prochainement. Alors, c'est à suivre. Et sur ce, bien, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Et puis, voilà, profiter de ce petit moment sucré, de douceur, autant symbolique qu'affective, alors, pour passer un bon moment ce week-end. Alors, merci beaucoup à tous les membres du Conseil. Merci beaucoup, Mme Marie-Josée Boissonneau, d'être avec nous, M. Garceau, M. Legault, tous les membres du Conseil. Alors, bonne fin de soirée. Merci. Merci.